L'univers du jeu qui nous intéresse aujourd'hui est officiellement né fin 2020, avec le succès de la première campagne de Nock. Nock, c'est un jeu de rôle français financé il y a 4 ans par un peu plus de 400 contributeurs sur Game on Tabletop. Il mêle catastrophe à grande échelle et totalitarisme de circonstances, le tout illustré par une brochette d'artistes au palmarès évocateur, tel que Pascal Kiddo à l'oeuvre sur claustrophobia, ou Johan Baudin qui a fait ses armes chez Magic l'Assemblée. Se déroulant à Prague après l'apparition d'un mystérieux artefact extraterrestre, la première création de Setm... ...Sesme ? ...Sesme ? ...Sesme ? ...Sesme ? ...Sesme ? ...Sesme ? Se déroulant à Prague après l'apparition d'un mystérieux artefact extraterrestre, la première création de l'éditeur français me rappelle à de nombreux égards le lore de Dividet Impera, un jeu de contrôle de territoire dont je vous ai déjà longuement parlé et qui lui aussi évoque les déboires de l'humanité suite à une catastrophe planétaire. Et ça tombe bien, je suis très client de ces aventures dystopiques, mettant en avant le meilleur comme le pire de l'humanité, tout en proposant un grand nombre de factions asymétriques, chacune ayant son style de jeu propre. Le problème est de savoir si la transition, pas si fréquente que cela, entre le jeu de rôle et le jeu de société, fonctionne, les deux hobbies n'étant pas si proches dans leur philosophie et leur conception. C'est donc dans une Prague aux mains d'une tyrannique administration et luttant pour sa survie que je vous propose aujourd'hui de vous affronter, bienvenue dans le monde de Diktat. Diktat est un jeu de placement, de contrôle de territoire et d'engine building pour 1 à 5 joueurs, vous proposant d'incarner l'une des cabales d'un monde apocalyptique, cherchant à prendre le contrôle d'une civilisation en proie au chaos. Directement tiré de l'univers de Noc, le lore du titre de Mikael Echerias est très fourni. Au début du livret de règles, plusieurs pages rappelleront à ceux qui ne connaissaient pas le jeu de rôle le destin funeste qu'a subi la Terre après l'apparition de l'artefact, ainsi que le combat aussi cynique que désespéré que se livre un grand nombre de clans contre la tyrannique administration afin de prendre le contrôle de la ville de Prague. Dans sa version de base et sans préjugés de ce qu'apporteront les Stretch Goals, Diktat vous permet de choisir parmi 5 factions combattantes aux motivations diverses, Polysec, la police secrète du gouvernement, la coordination, sorte d'administration cupide et déshumanisée, la garde noire, milice violente et visage officiel de la répression du pouvoir, la résistance, dont le titre parle de lui-même, ou les syndicats, puissants organes régissant les gigantesques complexes industriels de la région. Chaque joueur se verra en début de partie doté d'un plateau générique rappelant en son centre les diverses actions possibles et accueillant sur ses côtés les opportunités que vous obtiendrez en contrôlant des quartiers, les cartes Kabbales, qui sont les améliorations propres à votre faction, ainsi que les marqueurs d'influence représentant votre domination sur la ville. Notez tout de suite, c'est important, que le fait d'obtenir des cartes Kabbales ou opportunités rapporte des points de victoire et que c'est l'une des principales mécaniques de scoring. Derrière votre paravent se trouveront, cachés des autres joueurs, un certain nombre de jetons qui ne seront pas tous détaillés dans cette vidéo. On peut évoquer les troupes, en blanc et noir, sur lesquelles nous allons bien sûr revenir, vos éventuels espions ou assassins, vos points de pouvoir, la monnaie du jeu, ainsi que vos jetons manœuvres symbolisant vos actions disponibles. Le plateau de jeu représente la ville de Prague. Elle est divisée en plusieurs quartiers, chacun disposant de marqueurs d'influence qui lui sont propres. Ces marqueurs font partie des éléments que vous pourrez obtenir en dominant un quartier à la fin d'une manche et qui vous permettront de développer votre économie ou vos possibilités. Vous trouverez également une zone dédiée au décompte des points de victoire, ainsi qu'une rivière pour les cartes opportunités. Le premier joueur à atteindre 10 points de victoire remporte la partie, partie qui s'arrête au bout d'un certain nombre de tours dépendant du nombre de voeurs si cette condition n'est pas remplie. Pendant chaque manche, ce que l'on appelle des cycles, vous disposerez d'un certain nombre de jetons manœuvres, soit autant d'actions, et en dépenserez un chacun à votre tour jusqu'à ce que plus personne n'en ait dans sa réserve. Au début de chacune de ces manches, vous serez également doté d'un nouveau contingent de troupes divisé en trois catégories. Les émissaires, autorités légitimes servant à prendre le contrôle des quartiers, les gardes, ayant pour seule fonction de protéger les émissaires, et votre population, dont le rôle assez cynique vous sera expliqué un peu plus tard. L'action principale de Dictate consistera à investir un quartier avec une partie de ses troupes. Dans le secret de votre paravent, vous empilerez les jetons de votre choix, poserez un marqueur manœuvre par-dessus afin de rappeler à qui ils appartiennent, puis placerez le tout sur le quartier de votre choix. Notez que selon le nombre de joueurs, chaque quartier ne peut accueillir qu'un certain nombre de piles de jetons. Le but pour dominer un quartier sera d'y assigner plus d'émissaires que vos concurrents, mais ce sera souvent plus risqué que ça en a l'air. Car pendant votre tour, vous pourrez également dépenser un jeton manœuvre pour espionner la ville, soit regarder au choix la carte opportunité secrète, j'y viendrai tout à l'heure, et ou un certain nombre de jetons adverses fassent cachés, dépendant du nombre d'espions que vous possédez. A la suite de cela, vous pourrez utiliser un autre jeton manœuvre pour commander un assassinat, ce qui vous permettra de choisir un jeton adverse et de le révéler. S'il s'agit d'un émissaire, vous réduirez grandement les chances de votre cible de conquérir le quartier à la fin de la manche, et vous récupérez trois points de pouvoir par la même occasion. S'il s'agit d'un garde, votre assassinat est contré, et vous devrez payer deux points de pouvoir à votre cible en guise de réparation. Si c'est un citoyen, rien ne se passe. Vous comprenez donc l'intérêt de noyer votre ou vos émissaires dans un tas de jetons comprenant un maximum de gardes et de citoyens, ces derniers étant relégués avec une triste fidélité à la réalité des conflits modernes, au statut de bouclier humain, servant à prendre les balles pour les autres. En outre, vous saisissez aussi probablement combien il est risqué de déclencher un assassinat à l'aveugle, car même sans tomber sur un garde, rater un émissaire et tuer un citoyen vous fait perdre une précieuse action, et croyez-moi, vous n'aurez jamais trop de jetons manœuvre. L'une des autres actions possibles sera de développer votre cabale, soit de payer le prix en points de pouvoir de l'emplacement libre le plus à gauche, et d'y placer l'une des 5 cartes de votre main. Ces cartes, propres à chaque faction et donc hautement asymétriques, vont vous accorder des pouvoirs passifs ou de nouvelles actions dédiées, tandis que le placement de plusieurs cartes cabales fera augmenter votre compteur de points de victoire. L'idée avec toutes ces actions ainsi que les améliorations dont nous allons parler, sera bien évidemment de marquer un maximum de ces précieux points, mais aussi d'augmenter le nombre de troupes que vous récupérez au début de chaque manche, afin de pouvoir contrôler plus de quartier, et de pouvoir noyer vos précieux émissaires dans une foule de jetons. Une fois que tous les joueurs ont effectué leur dernière action, on révèle tous les jetons de chaque pile dans chaque quartier, afin de déterminer la hiérarchie. On révèle ensuite la carte opportunité qui était cachée. Pour chaque quartier, le joueur disposant du plus grand nombre d'émissaires aura alors deux choix, soit prendre une carte opportunité, si elle correspond à la zone où il se trouve, pour la placer au-dessus de son plateau, cela lui vaudra des points de victoire en plus de l'effet accordé par la carte, soit prendre un marqueur d'influence du quartier en question. Ces marqueurs, dont il n'existe que deux exemplaires pour chaque zone, et qui sont donc aussi rares que convoités, ont vocation, plus que les cartes dont la portée peut être assez générale, à booster radicalement un aspect de votre économie, ils pourront augmenter le nombre de troupes d'un type que vous allez récupérer à chaque manche, vous accorder un revenu passif en points de pouvoir, ou même vous permettre de placer gratuitement une carte cabale sous votre plateau, les derniers emplacements de ces cartes coûtant énormément de points de pouvoir. Les autres joueurs ayant des émissaires dans le même quartier choisissent ensuite une option parmi celles qui restent, les égalités étant départagées par un système de mise cachée. Si un joueur atteint les 10 points, la partie se termine immédiatement et il est désigné vainqueur. Si cela ne se produit pas, le décompte des points est déclenché à la fin d'une manche, déterminé par le nombre de participants. Derrière les mécaniques de placements cachés bien connues de Diktat, se cachent une grande asymétrie et plusieurs contraintes très intéressantes. Le dilemme qui va monopoliser vos parties est le suivant. Bien que la principale façon de marquer des points soit d'aligner des cartes opportunités, cabales et des jetons d'influence sur votre plateau, ces actions coûteuses en points de pouvoir et en temps seront régulièrement en opposition avec la nécessité de bâtir rapidement une économie, soit de générer passivement des revenus en plus de troupes au début des manches. Très dynamique, Diktat propose plusieurs chemins pour gagner mais ne vous laissera pas le temps de tout faire. Pendant un cycle, je pourrais par exemple choisir d'utiliser tous mes jetons manœuvres, jusqu'à 5 à 2 joueurs, pour envahir le plateau et menacer mes adversaires. Le problème, c'est qu'avec seulement 3 émissaires et 9 troupes en tout par manche au départ, mes tas seront forcément minuscules et mes émissaires faciles à débusquer. S'ajoute le fait que mes concurrents sauront pertinemment que je n'ai pas pu mettre d'émissaires dans chaque tas. Alors je pourrais au contraire focaliser mon cycle sur le fait de générer plus d'hommes pendant les manches suivantes, en consacrant tous mes efforts à l'un des quartiers dont le jeton d'influence augmente la génération d'un type de troupe. Mais il me faudra prendre garde à ne pas être trop prévisible et ne pas oublier qu'avec cette méthode, je ne génère aucun point de pouvoir, ce qui va m'empêcher de poser des cartes cabales et de développer mes capacités. Car c'est un point important, vous ne générez par défaut aucun de ces points de pouvoir, cette monnaie du jeu, ce ne sera que grâce aux jetons influence ou aux cartes que vous débloquerez que vous pourrez vous créer une économie, effort indispensable si vous ne voulez pas vous reposer sur la domination permanente de certains quartiers pour vouer vos cartes cabales. Enfin, la stratégie agressive a elle aussi ses limites, Si j'utilise un ou deux jetons manœuvre pour espionner les tas ennemis, puis au moins un pour assassiner un émissaire, il ne me reste au mieux que deux actions pour placer des troupes dans les quartiers. Ralentir vos adversaires dans leur course à la victoire est essentiel, mais cela ne vous rapporte pas deux points de victoire. Ce subtil mais nécessaire équilibre dans vos efforts et sublimé par le fait qu'avec un maximum de deux jetons influence par quartier, il vous sera difficile de vous concentrer sur la même condition de victoire que vos adversaires. Vous devrez savoir adapter votre stratégie si vous n'arrivez pas à prendre l'avantage là où vous l'espérez. Très asymétrique, avec ces factions au gameplay vraiment différent, Dictate est en plus assez gratifiant, les cinq cartes cabales à votre disposition étant souvent très puissantes. Ce côté OP des cartes est permis par le fait que les sessions sont étonnamment courtes, vous atteindrez souvent votre très abrupte pic de puissance au moment où la partie touche à sa fin. Dans le palmarès des factions que j'ai vraiment pris plaisir à jouer, on peut distinguer la Polysec, qui va placer des agents dormants chez ses adversaires, puis les retirer quand elle veut empêcher celui-ci d'effectuer une action. Dans la catégorie des grandes réussites thématiques, on peut aussi citer le syndicat, qui offre à tous les joueurs des avantages à condition qu'ils y adhèrent, mais qui peut également contrôler des quartiers sans émissaire, simplement avec des citoyens. La rapidité des parties est conjuguée avec une notion de point de victoire dynamique, en alignant des cartes cabal sur mon plateau, je vais augmenter immédiatement mon score, mais si un adversaire m'oblige à défausser l'une de ses cartes, je perds immédiatement les points gagnés. Cela permet de préserver le suspense jusqu'au bout, en faisant en sorte qu'un joueur, même à 9 points, ne soit pas certain de l'emporter au tour suivant. D'autant que Dictate saura punir un joueur ne misant que sur la force brute, sans soigner son économie, si vous devez payer des points de pouvoir à un joueur mais que vous n'en avez pas, vous vous verrez doté d'un jeton endettement réduisant votre nombre de points. Cette mécanique permet également de maintenir intact les enjeux des actions, en dissuadant par exemple les joueurs de trop tenter des assassinats au hasard. Puisque ne l'oubliez pas, si vous assassinez un garde, vous devrez payer 2 points de pouvoir à votre cible. Enfin, les cartes opportunités que je peux évoquer, vont en plus de leurs pouvoirs divers, vous permettre de marquer des points en les plaçant sur votre plateau, tout en étant un puissant outil de bluff. Quand vous poserez une pile de jetons sur un quartier, vos adversaires ne sauront jamais avec certitude si c'est pour récupérer un jeton d'influence ou pour l'opportunité cachée que vous aurez espionné lors d'un tour précédent. S'il fonctionne dans une certaine mesure à devoir, configuration jamais idéale pour un jeu de bluff et de contrôle de territoire, Dictate se dotre entre autres modules du nia baptisé les autres, servant autant le thème que la mécanique. Représentant les monstres et la désolation liées à l'apparition de l'artefact, les autres constituent une faction redoutable qui vous permettra de profiter d'un gameplay plus soutenu avec moins de participants autour de la table. Dotés de règles leur donnant souvent l'avantage sur le contrôle des quartiers, ils ajoutent également une condition de fin de partie en corrompant progressivement les secteurs. De fait, ils constituent, plus que les autres joueurs, un ennemi commun et changent quelque peu la philosophie du jeu qui prendra une teinte plus semi-coop. Les concurrents devront parfois savoir mettre leurs différents deux côtés afin d'éviter que les envahisseurs ne l'emportent. Si je préfère la version originale du jeu, il est indéniable que cet ajout permet de moduler le gameplay à votre guise, tout comme le feront les autres modules annoncés ou teasés par l'éditeur. Il est rare que je review des projets qui ne m'intéressent pas, mais le premier jeu de plateau de Seth Meese se place un cran au-dessus dans mon palmarès. Dictot est bon, très bon, assez bon même pour être un candidat sérieux à mon top 10 de fin d'année. Rappelant par sa mécanique de conquête secrète le récent Fractured Sky d'Ivy Studio, il se positionne sur un créneau plus initié et plus mature, en intégrant dans sa formule une forte asymétrie ainsi qu'un soupçon d'identité cachée par la nécessité de dissimuler vos émissaires dans vos piles de jetons. S'ajoute à cela, et c'était déjà une mécanique envisagée par Fractured Sky, une économie très aride, le jeu ne vous octroie aucun revenu passif en point de pouvoir, la monnaie du jeu, et il vous appartiendra d'élever votre engine building à partir de quasiment rien, tout en faisant progresser votre faction. A l'image de son univers cynique et apocalyptique, Dictat permet tout ou presque à ses joueurs, payer un concurrent pour éliminer l'émissaire d'un troisième participant, offrir des ressources en échange du contrôle d'un quartier, comme Skull Tales dans un autre genre, le titre français va au bout de son concept, en mettant la diplomatie et la trahison au premier plan. Dans l'ensemble, et c'est l'avantage de venir du jeu de rôle, la création française est visuellement somptueuse et dispose de mécaniques très thématiques, cerise sur le gâteau, cela ne se fait pas au détriment du gameplay, on est ici en présence d'un système pensé pour apporter de l'enjeu et du challenge, non pas d'un jeu de rôle plaqué sur une articulation quelconque. L'inconvénient par contre de venir du jeu de rôle, c'est que le livret de règles tel qu'il m'a été proposé n'est pas satisfaisant, fidèle aux énormes livres dédiés au maître de jeu, la règle de Dictat se compose essentiellement de pavés de texte sans exemple ni illustration, je sais que l'éditeur travaille déjà sur le sujet, mais ce sera l'un des rares points à surveiller de près pendant la campagne. Vraiment court, les parties vont moins d'une heure, intéressant jusqu'au bout grâce à son engine building exigeant et à son système de points de victoire dynamique, le projet de Michael Chérias fait partie de ces jeux dans lesquels vous finirez la partie sans avoir fait la moitié de ce que vous aviez prévu à l'origine. Cette ficelle, maintenant bien connue des auteurs, associée à une rapidité d'installation et d'explication, en font un titre adictif doté d'une grande rejouabilité. Les plus acerbes d'entre vous noteront avec étonnement que l'éditeur a choisi de se lancer sur GameFound malgré le fait que le jeu ne sera proposé qu'en français. Il s'agit d'après moi d'un choix osé, mais la création en vaut vraiment la chandelle. Aussi, si vous en avez les moyens, je vous encourage vivement à soutenir dès aujourd'hui ce jeune éditeur qui se démarque par son talent et sa créativité, plutôt que d'attendre une éventuelle sortie en boutique. Ainsi se termine cette revue de Diktat, qui est l'un de mes gros coups de cœur de ce premier semestre et qui commence sa campagne sur GameFound mardi. On se retrouve dans quelques jours pour reparler de l'Orkana, puisque je suis en train de découvrir son mode solo, le retour d'Ursula. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501